Il n'est pas inutile de rappeler que pendant ce temps-là, tout n'est pas marqué par ces luttes de factions et qu'il y a une œuvre immense, d'abord de la constituante et également de la convention. On pense à 93 de Victor Hugo, j'en cite juste quelques phrases. La convention déclarait la morale universelle base de la société et la conscience universelle base de la loi. Et tout cela, servitude abolie, fraternité proclamée, humanité protégée, conscience humaine rectifiée, loi du travail transformée en droit et donéreuse devenue secourable, richesse nationale consolidée, enfance éclairée et assistée, lettres et sciences propagées, lumière allumée sur tous les sommets, aide à toutes les misères, promulgation de tous les principes. La convention le faisait, ayant dans les entrailles cette hydre la vendée et sur les épaules ce tas de tigres les rois. Si je cite cela, c'est pour que nous ayons conscience qu'on ne peut pas résumer cette période à des luttes de factions aussi essentielles qu'elles soient. Vous avez absolument raison, parce qu'il y a en toile de fond, mais en préoccupation constante, non seulement l'oeuvre de rénovation complète de la France qui est engagée, dont on pourra dire beaucoup de choses, parce qu'un certain nombre de mesures sont certainement extrêmement discutables, mais il y a aussi et surtout, et ça c'est une réussite qu'il faut avoir vraiment en tête, la lutte contre les ennemis du régime sur toutes les frontières, et aussi, il faut aussi le rappeler, la guerre en Vendée notamment et dans la Bretagne, c'est-à-dire que c'est un moment où il y a à peu près entre 500 000 et 600 000 hommes sous les armes, et que c'est dans ce climat-là qu'il y a eu cette mobilisation, cet état d'exception. J'aimerais bien qu'on parle de l'état d'exception. On est bien dans un état de guerre extraordinaire, qui, en définitive, va être renversé pour s'appeler la terreur, en oubliant que cet effort-là a été fondamental, et a changé effectivement le cours des choses. C'est indispensable de le rappeler. On ne le voit guère dire dans le film de Pierre Scheller. Je trouve que cette présence de l'ennemi, cette menace vitale pour la France, n'est pas très présente. Quoi qu'il en soit, il faut en venir à cette lutte des factions, il faut en venir à la chute de Robespierre, pour comprendre comment, vous le disiez, peu de temps après, ceux qui ont échappé, avec quel soulagement, à la guillotine, les Thalias, les Barras, gens parfaitement corrompus, ont pu contribuer, effectivement, à dessiner la terreur, mais rétrospectivement, on ne le sait pas toujours. Bien avant les fake news, cette époque fourmille d'esprits complotistes, de rumeurs de toutes sortes, on ne peut pas comprendre la Révolution sans voir comment elles ont prospéré. Oui, mais vous me pardonnerez de penser que c'est toute l'histoire du monde entier qui fonctionne sur ce genre de rumeurs et de complots. Mais c'est vrai que là, ça a très bien fonctionné. Une concentration, sa majesté Robespierre. C'était bien vu, parce qu'on invente Robespierre, roi de la Révolution, qu'on s'appuie sur des publications de journaux anglais qui disent la même chose. Et on sait qui lance ces rumeurs. Ah oui ! C'est Vadier, ce sont des gens du Comité de Sûreté Générale qui vont lancer des rumeurs. Et on voit bien que là, il y a des articulations qu'on va trouver pendant très longtemps. Thalien et Fouché ont excellé là-dedans. Ils vont ensuite inventer la collusion entre Robespierre et Carrier, pour dire que Robespierre et Carrier ont été les auteurs de la guerre de Vendée, de la destruction de la Vendée. Quand on sait que Carrier et Robespierre se détestaient, voulaient s'envoyer mutuellement à la guillotine... Carrier est effectivement un buveur de seins. Certainement, je n'en pleurerai pas le mot, mais en tous les cas, il a effectivement des responsabilités lourdes. Je le retire. Non, non, mais on peut le penser aussi. Disons qu'il a commis des crimes de guerre. Il les a couverts absolument. Voir des crimes tout courts, parce que les noyades en Loire, je ne sais pas si on peut appeler ça des crimes de guerre. Mais en tous les cas, Robespierre fait rappeler Carrier à Paris et Carrier complote contre Robespierre. Donc les alliés ensemble, en décembre 1794, pour dire qu'ensemble, ils ont été responsables de la Vendée, c'est une très belle fake news qui est régulièrement reprise jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il est tout à fait stimulant de considérer comment un monstre a été fabriqué avec Robespierre. C'est le sous-titre d'un beau livre que vous avez donné récemment. Robespierre, la fabrication d'un monstre. Oui, ça correspond aussi au climat de l'époque. On pense à l'époque aux limites de l'humanité. On réfléchit sur la monstruosité. Et le mot vient naturellement à l'époque. Et on voit bien aussi que cette fabrication d'un monstre, c'est quelque chose qui a commencé dès juin 1794. C'est-à-dire que le 9 Termidor s'engraîne sur un processus politique d'élimination. Le deuxième point, c'est qu'il y a cette curieuse personnalité de Robespierre, sur laquelle on insiste tout le temps, d'austérité, de puritanisme. Mais moi, je voudrais dire que des hommes comme lui, voulez-vous que je vous en cite ? C'est Saint-Just, c'est Rome, mais c'est Condorcet. C'est aussi quelqu'un qui joue un rôle très important qu'on oublie, c'est Rabot-Saint-Étienne. Ce sont des gens qui se sont intégralement dévoués à la cause nationale et qui meurent de la Révolution. Robespierre n'est pas tout seul. On a affaire à tous ces gens qui ont dédié leur vie entière à la Révolution et qui n'ont pas de vie privée. Robespierre n'est qu'un cas parmi d'autres. Il est loin d'être le seul. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on va utiliser cet aspect-là en oubliant tout le reste pour qualifier la terreur et la rendre incompréhensible et, je dirais, permettre à tous ceux qui se sont engagés dans cette voie révolutionnaire de dire que tout ce que nous avons fait, ce n'est pas de notre faute. Nous avons été séduits par un homme extraordinaire, exceptionnel qui s'appelle Robespierre et nous n'avons pas de responsabilité proche. Ça va toucher les gens qui étaient autour de Robespierre, qui diront qu'ils vont le répudier comme le peintre David, mais ça va toucher aussi tous les braves types qui s'étaient engagés dans les armées, eux qui ont commis aussi des crimes, mais ils vont dire que ce n'est pas nous. Mais je dirais aussi que ça va arranger même les contre-révolutionnaires. Ça s'appelle un bouc émissaire. Ça s'appelle un bouc émissaire, qui vont dire, c'est tous ces gens-là, mais quand ils sont de la contre-révolution, mais nous ne pouvons rien faire contre Robespierre. C'était un homme tellement exceptionnel, tellement satanique, que nos propres incapacités, nous n'avons pas pu sauver la Vendée, nous n'avons pas pu conquérir par la voie électorale la révolution, ce n'est pas de notre faute. Robespierre arrange tout le monde. Et il me semble que c'est bien le bon exemple, qui, je dirais, pour moi, malheureusement, continue à fonctionner sur le mode binaire, quand on parle de la révolution, en opposant d'une façon frontale continuellement les révolutionnaires autour de Robespierre à la contre-révolution, alors que les choses ont été tellement plus compliquées, et que la terreur, cette invention-là, a, en quelque sorte, complètement occulté la compréhension de la complexité. Il y a aussi à mettre en valeur, probablement, une dialectique entre ces dirigeants, ces révolutionnaires, et le peuple qui les inquiète. Il y a un mot de Danton, significatif, « Soyons terribles pour empêcher le peuple de l'être ». Là, on est toujours dans cette grande difficulté à contrôler la violence, à partir de 1792, à partir du 10 août 1792, quand il va y avoir cette réclamation d'une justice populaire que porte, effectivement, une partie des sans-culottes parisiens, et quand il crée cette commune insurrectionnelle contre les députés de l'Assemblée législative. Et c'est dans cette tension-là qu'il y a eu cette négociation autour du mot « terreur » et, comme je le disais tout à l'heure, ce refus des conventionnels d'accepter la terreur comme système. Et le comble aura été, donc, que Talien va, après la mort de Robespierre, un mois, renverser complètement la vapeur, complètement occulter ce grand débat, pour dire qu'en définitive, c'était bien la terreur qui avait eu lieu en faisant oublier toutes ces incertitudes et tout ce refus. Un mot, quand même, sur la guillotine, parce que moi, je suis très frappé de voir à quel point la guillotine est devenue le symbole même de la terreur. Et pour dire les choses sans aucune provocation, je considère, au contraire, que la guillotine aura été, en 1790, 1792, je pèse mes mots, un progrès inestimable dans la justice humaine. C'est pour ça que le docteur Guillotin, d'ailleurs, l'avait inventé. Mais oui, et qu'il valait mieux être guillotiné en France, je pèse mes mots, qu'il valait mieux être guillotiné en France que d'être exécuté en Angleterre, en Allemagne, ou pire, en Russie. Ou en France sous Louis XV, quand Damien est exécuté, de façon épouvantable, ou le chevalier de la barre, qui ne peut pas s'être découvert devant une procession, a eu le poignet coupé, avant qu'on lui arrache la langue, ou le contraire, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Et donc là, on est bien dans une volonté de changer la peine de mort, parce que tout le monde l'avait acceptée, et qu'il n'y avait qu'à l'époque que le duché de Florence, qui avait aboli de la peine de mort. Et je pense qu'il faut vraiment le rappeler, pour comprendre comment cet instrument, qui fait toujours peur, et ça se comprend bien, est devenu par la suite, à front renversé, en quelque sorte. Mais on peut le dater, à partir de juin, juillet 1794, lorsque les opposants à Robespierre vont envoyer des fournées à la guillotine, en disant que c'est Robespierre qui en est le responsable, et en créant cette nausée de la guillotine, qui est toujours derrière nos têtes. Et nous n'arrivons pas à dissocier le côté positif du côté négatif. Moi, j'ai l'impression que, de ce point de vue-là, les Français vivent dans une espèce de schizophrénie nationale devant la Révolution française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, d'un côté, on n'arrive pas à se dépêtrer, pardonnez-moi l'expression, de cette invention de la terreur mortifère et morbide, et de l'autre côté, on reconnaît l'importance de l'invention révolutionnaire. D'ailleurs, la terreur blanche qui survient après la chute de l'Empire, notamment dans le Midi, on assassine en particulier le Maréchal Brune. Cette terreur blanche se fait, mais sans la guillotine, autant de morts que la terreur à Paris, en tout cas. Oui, alors le mot terreur blanche désigne aussi, dans les mêmes années, la répression qui s'abat sur les montagnards et les sans-culottes dans la vallée du Rhône, qui fait à peu près 2000 victimes. Mais le mot, effectivement, est inventé par la gauche de la restauration pour faire écho à cette terreur rouge que Thalien avait inventée. On reste bien dans le mode binaire et on n'arrive pas à... On n'arrive pas, finalement, à établir les faits. Puisque nous parlons de la trace de la terreur, il faut dire un mot des historiens du 19e siècle. On voit chacun, en quelque sorte, plier les événements au service de sa propre vision des choses. Les libéraux, tiers, ont tendance à arrêter le moment heureux avant. Ensuite, c'est une dérive et d'autres, au contraire, assument la terreur. Je pense, par exemple, à cet historien un peu oublié, mais intéressant, qui est Ernest Hamel qui a publié une histoire de Robespierre en 1867. Je trouve qu'il faut qu'on donne la parole tout de même à un moment donné à un chaleureux défenseur. Il déclare ceci, la terreur. À ce mot, nous sentons tressaillir tout ce que notre nature renferme de généreuse et de sensible. nous ne nous demandons pas si ce terrible 93 n'a pas été précédé d'une terreur permanente et dix fois séculaire. Et surtout, s'il n'a pas été suivi d'une autre terreur d'autant plus odieuse qu'elle était plus hypocrite et que, s'exerçant au nom de la modération, elle égorgeait cette fois les patriotes par milliers au lieu d'écraser les ennemis de la révolution. Malgré nous, l'humanité se révolte dans notre sein quand nous nous prenons à songer à toutes les victimes immolées, même pour le salut de la France. Et pourtant, si l'on y réfléchissait bien, telle bataille parfaitement inutile et dont par dérision nous voilons d'un prestige de gloire les péripéties sanglantes à coûter dix fois plus de sang au genre humain que la révolution tout entière. La citation est un peu longue mais elle donne la parole à un point de vue qui mérite d'être exhumé. Dans un discours fameux, Clémenceau avait dit que la révolution est un bloc. Il faut rappeler qu'on est au début des années 1890 et que Victorien Sardou a fait jouer à la comédie française un drame qui s'appelle Termidor et qui a été interdit par le gouvernement. Clémenceau soutient le dit gouvernement de la façon que vous allez voir. Messieurs, ce serait une erreur de croire comme quelques-uns de nos collègues paraissent le penser que le résultat de cette discussion c'est de nous faire voter pour ou contre Danton ou Robespierre. Il s'agit à mon avis de toute autre chose et c'est pour expliquer quel est suivant moi le sens du vote qui va être rendu et dire pourquoi je vais voter la confiance au gouvernement que j'ai demandé la parole. Messieurs, il a été joué à la comédie française une pièce évidemment dirigée contre la révolution française. Il est temps d'écarter toutes les tartufferies auxquelles on a eu recours pour dissimuler la réalité. Assurément, on n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la république. On ne pouvait pas le faire à la comédie française. On a pris un détour. On s'est caché derrière Danton. Depuis trois jours, tout nombre de monarchistes revendiquent à l'envie la succession de Danton. J'admire quant à moi combien de Dantonistes inattendus ont surgit tout à coup de ce côté de la chambre. Toute cette comédie n'eut pas dû revivre ici. Il est temps d'en finir avec ces tartufferies indignes de cette assemblée. Je dis et je répète puisqu'on m'interrompt que la pièce est tout entière dirigée contre la révolution française. Voyez plutôt qu'il applaudit et dites-moi qui pourrait s'y tromper. Mais voici venir M. Joseph Rénac qui monte à cette tribune entreprendre le grand œuvre dépluchée à sa façon la révolution française. Il est plus en conscience et sa besogne faite nous dit sérieusement j'accepte ceci et je rejette cela. Mais vous-même vous n'acceptez pas Termidor. Ne m'interrompez pas M. Rénac je ne vous ai pas interromptu. J'admire tant d'ingérité. Messieurs que nous le voulions ou non que cela nous plaise ou que cela nous choque la révolution française est un bleu. Et maintenant si vous voulez savoir pourquoi à la suite de cet événement sans importance d'un mauvais drame à la comédie française il y a eu tant d'émotions dans Paris et pourquoi il y a à l'heure présente tant d'émotions dans la chambre je vais vous le dire. C'est que cette admirable révolution par qui nous sommes n'est pas finie. C'est qu'elle dure encore. C'est que nous en sommes encore les acteurs. C'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Oui ce que nos ailleurs ont voulu nous le voulons encore. Il faut préciser Jean-Claire Martin que ultérieurement dans plusieurs articles Clémenceau a noté qu'il ne mettait pas dans le même sac tous les actes et qu'il n'approuvait pas la terreur dans ses débordements mais que c'était le regard de l'adversaire des monarchistes qui condamnait l'entièreté de la révolution qui l'avait amenée à l'assumer tout entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !